Bon les gars, vous m'avez demandé d'adresser la rumeur, ce qui se passe entre Marjorie Hervé et Steve Hervé. Donc du coup, si jamais tu sais pas c'est qui Marjorie Hervé, c'est la femme de Steve Hervé. C'est la mère de Laurie Hervé. Donc du coup, tu vois déjà dans quelle ambiance on est. J'ai déjà parlé de Laurie Hervé sur ma chaîne, j'ai partagé un petit peu toutes ses aventures et sa manière de penser et on n'est pas dedans, on n'est pas du tout dans le bon truc. Et ça, à mon avis, elle l'a pas pris bien loin. Elle l'a pris chez sa mère. À un moment donné, c'est qui t'a éduqué ? C'est Marjorie. Donc voilà, on comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe, le lien. Donc Marjorie Hervé, moi je comprends pas Steve Hervé de toute façon, gars. Franchement, le gars, en plus il a écrit un livre, Comment penser comme un homme. Fait que la camène, ouais c'est ça. Penser comme un homme, cartonnise, on a même fait un film. Alors que c'était marrant, le film était marrant et tout. Mais évidemment qu'il donne des conseils qui sont éclatés, 100% blue pill. Comme dirait Greg Toussaint, oui, nous on crédite tout le monde. Lui, la pilule bleue, il l'a prise par le cul. À un moment donné, ce genre de gars, tu as dit, ouais, mais blue pill c'est quoi le problème ? Non, mais le truc c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où tu mets ta femme sur un pied d'estal, ça ne fonctionne pas. On le sait, même les femmes, elles veulent pas un gars qui les mette sur un pied d'estal. Si tu la traites comme une star, elle va te traiter comme un phare. Même les féministes, je n'ai jamais entendu même des féministes dire, ouais, elles veulent pas un leader, elles veulent pas un gars à qui elles peuvent faire confiance, un gars qui va pouvoir leader, etc. Des fois, elles vont dire, non, on est partenaire, on est égaux. Non, ça n'existe pas. Dans toutes les structures, il y a un roi, il y a un président, même au travail, tu as un leader, tu as un chef dans chaque truc, chaque section, c'est comme ça que fonctionne la vie en fait. Il faut toujours un leader. Même dans les entreprises, si tu as 50-50, chacun 50% pour son départ, il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non, on fait comment ? Ils sont bloqués, ils avancent pas. Non, il y a toujours un leader et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, Steve Harvey, voilà, en plus Marjorie, pourquoi elle est un peu son histoire ? Je ne sais pas si les rumeurs sont vraies ou pas parce qu'apparemment, elle a couché avec un bodyguard, son bodyguard, donc le gars de la sécurité et le chef, celui qui fait à manger. Moi, je ne serais pas surpris. Il suffit juste de regarder les antécédents. Il y a tellement de red flags que je ne comprends même pas comment il fait pour la mettre sur un pédestal en fait. Il l'a mariée, c'était une mère célibataire. Non, elle n'était pas mère célibataire, mais elle avait déjà un enfant. C'est une femme qui, au début, était en relation avec un dealer. Donc, elle était avec un dealer. Le dealer, il est parti en prison. Du coup, elle est partie et s'est mariée avec le cousin. Non, mais c'est déjà juste ça, déjà. Juste ça, c'est ouf. Donc, pendant que son mari était en prison, elle, elle est partie, boum, elle s'est mise avec le cousin. Et quand elle était avec le cousin, Steve Harvey voulait déjà la gérer et elle, elle ne la voulait pas parce que Steve Harvey, à ce moment-là, était broke parce qu'il avait déjà subi un divorce, d'ailleurs, où il avait perdu tout son argent à cause du divorce. Elle ne voulait pas. Une fois qu'il a fait de l'argent, boum, là, elle voulait et là, ils se sont mariés. Tu ne vois pas déjà que ça sent mauvais, déjà ? Parce que ça, c'est le type de gars genre en mode, ouais, genre, la femme, ça déchire. Enfin, ce n'est pas la femme, ça déchire. C'est toujours mettre les gens sur un piédestal. On ne va jamais divorcer. En mode Will Smith, quoi. On ne va jamais divorcer, etc. On va rester ensemble, quoi qu'il a, je ferai tout pour pouvoir te rendre heureux, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ne font que des choses qui ne vont jamais marcher. Ça ne va pas rendre la femme heureuse, la manière dont ils agissent. Tu imagines Marjorie Harvey, l'habitude d'être avec des gars, des dealers, des trucs comme ça, des sortes de bad boy et toi, tu es un gentil garçon, tu la mets sur un piédestal. Ça ne fonctionne pas, ça. Will Smith, il en paye les frais. Ça ne fonctionne pas. Tellement, il veut garder sa femme, il est prêt, il accepte tout et n'importe quoi. Et il accepte que sa femme couche avec le pote de son fils. Ah oui, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, ça fait le temps qu'ils soient restés ensemble, etc. Mais si c'est pour accepter tout et n'importe quoi, à ce moment-là, tout le monde peut rester ensemble tout le temps. Je veux dire, donc voilà, bref, je vais mettre un petit extrait qui va te montrer les red flags. Donc là, tu dois te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, les filles, ils sont moi, je pense. Ou même certains gars, ils vont dire, oh qu'est-ce que c'est beau, il fait une déclaration d'amour et tout, c'est trop bien, etc. Les gars, tu ne vois jamais, gars. Tu as vu Léo DiCaprio faire un truc comme ça ? Tu as déjà vu tous les gars qui ont vraiment du succès avec les filles, ok ? Tu les as déjà vu agir comme ça ? Mettre une femme comme ça sur un piédestal comme ça ? Et dire ça devant tout le monde ? Tu peux essayer. Si tu fais ça, gars, tu verras. Essaye si jamais tu penses que je sais des bêtises. Il y en a qui vont dire, tous les bloupies vont dire, c'est des bêtises, etc. Essaye, fais. Tu vas voir comment elle va agir. Tu vas voir comment elle va réagir. Ça ne fonctionne pas, ça. Elle va perdre le respect et elle va perdre le respect. Teste. Tu viens, mais tu ne crois pas. En tout cas, ça, ce n'est pas un comportement d'un alpha. Ce n'est pas un comportement d'un alpha, ça. Tu sais pourquoi les femmes, elles sont attirées par les bad boys ? Tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas les contrôler. Elles ne peuvent pas les contrôler. C'est pour ça que ça les excite. Parce que c'est un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Là, elles le contrôlent. C'est une évidence. De toute façon, on regarde la suite. Non, mais tu vois, là, après, tu vas dire « Ouais, mais c'est une blague et tout. » Dans toute blague, il y a toujours une petite part de vérité. En plus, elle est dans un jeu. C'est un stress. Elle veut donner une réponse rapidement. Il n'y a aucun respect. Tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est une blague, il n'y a aucun respect. Ça te montre tellement elle est confiante. Tellement elle est confiante. Et tellement elle est au contrôle qu'elle peut se permettre de faire des blagues comme ça. À quel moment tu fais une blague comme ça devant ton gars, devant la planète entière ? Tu ne vois pas que c'est un truc de ouf, gars ? Arrête de dire « Ouais, c'est une blague. » Mais derrière, tout ce que ça signifie, en fait, c'est une évidence. Une meuf qui a vraiment du respect pour son gars, elle ne va jamais faire ça. Elle ne va jamais faire ça. Est-ce qu'elle aurait fait ça avec ses ex-dealers ? Elle n'aurait jamais fait ça. Ah ouais, il y a aussi autre chose, une des rumeurs aussi, c'est qu'apparemment, elle voudrait prendre la moitié de ses biens. Donc, il vaut 400 millions et elle voudrait prendre 200 millions. Mais bon, apparemment, déjà, au moment où je suis laissé de cette vidéo, il a juste dit « Ouais, on est bien, we are fine. » Il a dit « Il n'y a pas de problème. » Genre comme s'il n'y a pas de problème. Et elle, elle a dit « Ouais, les gens, ils mentent, etc. » On n'a pas l'habitude de réagir sur les rumeurs. Mais voilà, les gens sont fous, rien, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, vu comment elle agit, comment elle est là, c'est une femme qui n'a aucun problème pour pouvoir tromper son mari. Elle vient de juger un pull boy. Avec tout ce qu'elle a déjà fait, comment elle agit, comment lui, il l'a mis sur un piédestal. Ça, c'est des femmes. Quand elle agit comme ça, blue pill, bêta comme ça, les femmes, elles vont aller ailleurs pour avoir un gars qui est masculin et tout. Comme par hasard, bodyguard. Pourquoi elle est allée vers lui ? Ça, je ne serais pas étonné, même si après, ils vont démentir, etc. Ils vont essayer de… pour ne pas qu'ils soient affichés. Mais il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Ce serait juste du bon sens par rapport à leur dynamique dans leur relation qu'elle va voir ailleurs. Ça, je suis d'accord. T'es un homme, tu gères. Là, on est bon. Là, Steve, on est bon sur cette partie. Là, si jamais tu penses que ce que je dis, c'est pas vrai, ça, c'est encore un big red flag. La meuf, elle n'a rien à faire de ses journées. Le gars, il part au charbon. Il a quatre travails pour pouvoir faire de l'oseille. Et en plus, il y a quelqu'un qui paye. Lui, il paye. Je crois que si j'ai bien compris, lui, il paye. Donc, ce n'est même pas elle de nettoyer. Lui, il paye. Et elle, elle lui dit quand même, quand tu as fini, nettoie tes trucs. Genre, tu te mets la pression. En fait, tu vois tout de suite la dynamique de la relation. C'est elle qui est au contrôle. J'avais déjà vu des vidéos. Mecabit Jordan disait, ouais, comment il expliquait. Il sous-entendait comment Marjorie Harvey contrôlait et influençait les décisions dans tout, dans la famille. Mais là, c'est une réalité. C'est sûr que ce sont des petits trucs comme ça que tu sais. Elle vient à peine de se marier. Elle a déjà assez de confiance pour pouvoir te dire, ouais, fais, nettoie quand tu as fini. Alors qu'elle ne fait rien. Elle est juste là, voilà. À l'époque, elle avait sa fille peut-être à s'occuper. Voilà, c'est tout, pas de taff, rien, machin. Lui, il part au charbon, cas de travail. Et c'est elle qui lui dit ce qu'il doit faire, quoi. La pilule bleue, il l'a prise, comme disait Greg, tout ça. Là, on ne peut pas faire visite. Tu vois bien qu'elle le contrôle. Et ça, c'est une dynamique de relation qui ne fonctionne pas. À l'image de Will Smith, ça ne fonctionne pas. Une femme qui contrôle le couple, c'est ou elle l'emmène sur la faim, ou tu seras misérable, misérable comme Will Smith qui est prêt à… Du coup, il arrive tellement il essaie de faire des trucs pour la rendre heureuse qu'il ne fonctionnera jamais parce que c'est juste que ton comportement n'est pas le bon. Elle veut un homme et tu n'agis pas comme un homme. Parce que les filles, on va toujours faire des shit-tests, voir si jamais elles peuvent te contrôler. Elles vont toujours essayer. Et toi, en fait, ce qu'elles attendent, c'est que tu mettes des limites. Mais les gars comme ça, ils ne mettent pas de limites. Ils acceptent tout parce qu'ils se disent, ouais, je vais la rendre heureuse. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand tu vas mettre des limites justement que tu vas la rendre heureuse. Et donc, voilà, on arrive à ça. Donc, c'est une évidence. Donc, à l'image de Will Smith, comme je le disais, lui, il veut tellement la rendre heureuse. Il fait tout pour essayer de la rendre heureuse. Couche avec le pote de notre fils. Si jamais ça peut te rendre heureuse, j'espère que là. Non, toujours pas. Ah. Ah là là. Bref. Voilà, je voulais mon retour par rapport à ça. Steve Harvey et Marjorie. Je ne sais pas si c'est la rumeur, elle est vraie. Mais de toute façon, il y a tellement de red flags sur cette femme-là que je ne comprends même pas. Je ne comprends pas pourquoi il s'est marié avec cette femme-là. Donc, après, si jamais il est heureux, tant mieux pour lui. Mais à mon avis, cette dynamique de relation, le gars, il n'est jamais bien. Il faut vraiment... Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment se séparer ? Je ne pense pas que lui, il leur allait... Je pense que lui, dans le même délire que Will Smith, ouais, genre, quoi qu'il arrive, on restera ensemble. Il sera prêt à tout accepter. Qu'elle ait couché avec les deux gars, franchement, je pense que oui. Je pense que oui, franchement, 80% par rapport à la manière dont elle agit, les red flags qui existent là, qui sont déjà là. Tu vas de gars en gars. Tu vas ça avec le cousin de l'autre, machin. Tu dis pull boy, même si c'est une blague devant tout le monde. Tu lui dis fais la vaisselle, des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est le genre de meuf, c'est sûr qu'elle va aller voir un autre gars pour pouvoir trouver la masculinité qu'elle n'a pas chez son mari. Après, est-ce qu'elle aurait vraiment envie de partir, elle ? Je ne pense pas, parce que je pense que si elle a un minimum, quand même, de jugeote. Le gars, il est là, c'est un bêta, il est gentil avec elle. Il lui donne de l'argent. Pourquoi partir, en fait ? Qui elle va trouver derrière ? Après, je ne sais pas, peut-être qu'elle a l'égo tellement enflammé que peut-être qu'elle ne va pas s'en apercevoir. Mais bon, je pense quand même qu'un minimum de bon sens, c'est très bien que sur le marché du Célibat, ça va être compliqué si jamais elle s'y retrouve maintenant. Mais voilà. En tout cas, voilà mon retour par rapport à ça. Tu veux savoir ce que j'en pense ? Voilà ce que j'en pense. Donc, mes petits j'aime si jamais tu aimes cette vidéo. Je te rappelle que tu as mis au-dessus de caoutchouc, comme moi j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même. Deuxième chose aussi, c'est idées business qui sont adaptées à ta personnalité. Tu as un petit formulaire à répondre, ton expérience, tes passions, tes qualités, etc. Et après, on te voit un email par rapport à ça, qui va te donner des idées business personnalisées à toi. Et évidemment, Zion, le groupe des 10%. De toute façon, tu checks ça dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada